bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu spéciale on va parler un petit peu de partenariat je vous ai dit il ya quelques jours que j'allais j'allais avoir un partenariat avec gog.com sur un live j'ai préféré demander l'avis en fait aux viewers pour savoir un petit peu ce qu'ils ont pensé et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs d'ailleurs je n'ai reçu que des commentaires positifs qui me disent vas-y fonce fait le tu vas nous présenter des nouveaux jeux tout ça donc maintenant je vais vous expliquer exactement ce que c'est que ce partenariat donc il ya quelques jours gog m'a contacté en fait pour faire un partenariat avec eux il me propose de me donner des clés de deux jeux en fait pour pouvoir vous présenter les jeux et moi en échange je leur remettrai un petit lien dans le descriptif qui reliera directement en fait le le comment s'appelle le 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 lien en fait du jeu je vous aurais fait en vidéo sur la boutique de gog alors il faut savoir c'est une plateforme qui a été créée par cd project ceux qui ont créé the witcher 2 ou sur deux ou sur trois d'ailleurs les trois which heures donc en fait ils ont voulu faire une une plateforme de téléchargement en fait qui est sans drm c'est à dire sans protection c'est à dire que si vous achetez un jeu sur la plateforme vous pouvez jouer même offline vous c'est vous êtes emmerdé comme la plupart des jeux où il ya 30 mais protection des fois qui font même planter les jeux je pensais de nouveau par exemple où il ya certains gens qui n'arrivaient pas jouer leur jeu tellement la protection était haute et du coup voilà on m'a fait ces propositions en fait de deux partenariats et donc je suis allé voir en fait sur gog puisque moi j'avais déjà un compte à l'époque sur sur gog ça m'est arrivé d'acheter quelques jeux dessus et je vous avoue que c'est une plateforme qui me fait plaisir c'est quelque chose qui va dans mon sens c'est quelque chose qui me plaît c'est à dire que si par exemple on m'avait fait une demande de partenariat sur quelque chose qui me plaisait pas je ne la ferai pas c'est à dire qu'on m'a déjà fait plusieurs propositions en fait sur des plateformes de téléchargement où les clés on ne savait pas trop d'où elle venait tout ça et j'avais pas envie d'être associé à ce genre de site puisque au bout d'un moment on se pose des questions quand même sur le fonctionnement du site tony gog déjà c'est quelque chose de connu c'est quelque chose auquel je me suis intéressé déjà depuis longtemps parce qu'ils font beaucoup de jeux indés ils font beaucoup de jeux rétro et donc c'est en fait ça arrive dans une démarche qui moi me convient voyez il ya même le fait du prix équitable car un euro ne vaut pas un dollar ne vaut pas un euro ce qui fait qu'il ne faut pas des conversions comme certains éditeurs ou par exemple aux états unis vous allez avoir 59 dollars un jeu et vous l'aurez à 59 euros en europe ce qui fait que là en fait vous voyez c'est toutes ces petites différences qui font que moi gog m'a attiré et que j'ai accepté de faire un partenariat avec eux puisque leur système de jeu me plaît leur système de plate forme me plaît donc je vois pas pourquoi je n'aurais pas fait ça alors il faut savoir que quand vous allez cliquer sur un lien quand vous allez cliquer sur rien je vais vous faire voir ça vite fait alors attendez vous c'est que j'ai mis ça hop là voilà par exemple sur la vidéo que j'avais fait de river city ransom alors à savoir cette vidéo je les fais vous voyez au mois de février donc ça date un petit peu donc c'était bien avant que puisque le partenariat avec gog s'est fait il ya quelques jours donc là j'ai rajouté les liens de ce jeu parce que c'est un jeu qui me plaît énormément comme vous le savez river city en nous sommes dans le monde en plus le jeu est en promo sur gog donc voilà je me dis ça serait ça serait le cas pour certaines personnes qui me disaient que le jeu leur plaisait mais qui n'était pas forcément 20 ou 30 balles à mettre dans le jeu maintenant il a dit balle voyez c'est ce genre de trucs que j'ai envie de faire qu'on voyait ça vous rendre service à vous que ça me rende service à moi et vu que je suis en partenariat avec eux forcément ça leur rendra service à eux mais l'intérêt pour moi c'est pouvoir vous présenter des jeux de ce type ou d'autres voilà c'est de découvrir des choses que on connaît pas forcément qu'ils sont pas forcément mis en avant sur les sites de jeux vidéo malheureusement parce que vous voyez par exemple river city ransom j'ai pas vu beaucoup de tests sur les gros sites de jeux vidéo ce que je trouve dommage parce que c'est quand des indés qui se cassent le cul à faire des putains de bons jeux parce que celui là c'est vraiment enfin pour moi c'est juste fantastique même si c'est vrai que voilà moi j'ai toujours adoré les quignots donc ça vous le savez parce que je l'ai déjà répété assez sur cette chaîne donc voilà donc ce qui se passe c'est que vous pouvez aller sur le site par exemple vous déjà vous pouvez voir sur le système par le lien qui est ici donc toute façon je vous mettrai tout dans la description à vous inquiétez pas il ya ce lien là par exemple qui vous permet de vous inscrire sur gog alors faut savoir ces liens sont des liens affiliés c'est à dire que c'est des liens qui sont affiliés à ma chaîne c'est si vous vous connectez sur le site de gog par ce lien là et que vous inscrivez par celui là ils sauront qu'en fait vous venez de ma chaîne donc voilà alors qu'est ce que ça m'apporte moi ça m'apporte que par exemple si vous achetez c'est un exemple parce que personne vous force à acheter quoi que ce soit vous fait comme vous voulez voyez par exemple j'ai ce lien ici le deuxième lien donc c'est le lien du jeu en fait que vous voyez en vidéo juste au dessus si vous cliquez dessus vous voulez l'acheter vous cliquez dessus vous arrivez directement sur la page du jeu et là vous pouvez acheter votre jeu donc ce lien ce lien est affilié donc moi je vais toucher un pourcentage en fait sur ce jeu donc voilà donc vous ça vous permet d'acheter votre jeu moi ça me permet de toucher un petit pourcentage et gog ça leur permet de vendre un jeu voilà donc voilà je tenais transparent pour ça parce que je pense que vous c'est normal que vous sachiez en fait comment ça se passe qu'est ce qui se passe derrière donc voilà quoi après il n'y a pas de il n'y a pas de trafic de ceci de machin et tout ça quoi donc je pense pas je vais gagner des mille et des cents avec ça mais voilà si ça peut faire un petit billet en plus que je puisse investir dans la chaîne pour que ça soit acheté pour que ça soit pour acheter un jeu quelconque ou du matériel ou quoi que ce soit voilà ça peut toujours m'aider pour payer mon loyer à la fin du mois voilà moi je me cache de rien vous le savez très bien en plus je vous dis j'ai fait un live aujourd'hui je me suis permis de demander justement aux gens qui étaient présents de savoir de de savoir ce qu'en pensaient les gens et savoir si ça pouvait les intéresser tout ça et tout le monde m'a répondu par oui alors il ya une personne qui m'avait posé une question sur ce live donc je vais y répondre tout en sachant que si vous vous avez d'autres questions en fait sur ce type de partenariat savoir si vous voulez savoir des choses comment ça se passe au niveau de la plateforme niveau de moi voilà quoi si vous voulez savoir des choses n'hésitez pas à me lâcher un commentaire en dessous et vous n'inquiétez pas je vais vous y répondre il n'y a pas de souci donc moi l'autre jour il ya pourtant je faisais un live quand j'ai quand j'ai demandé aux gens si ça les intéresserait que je fasse un partenariat avec gog quelqu'un m'a demandé est-ce que oui mais est-ce que ça reste que pas de bousiller ton indépendance au niveau de ton avis sur un jeu alors il faut savoir franchement non pas du tout je vais je vais vous dire pourquoi puisque en fait gog s'est proposé en fait de me filer des clés de jeu avec la personne qui s'occupe de gog que je salue au passage d'ailleurs qui est très gentil que on s'est mis d'accord sur une chose c'est à dire que moi d'ailleurs la personne a dit la même chose c'est marrant parce qu'on a été carrément sur la même longueur d'onde sur ce côté là moi je lui dis ça m'intéresse pas d'avoir 30 mille clés de jeu de jeu j'en ai strictement rien à faire qui vont pas m'intéresser ou qui vont pas me plaire machin tout ça j'ai pas j'ai pas envie de d'arriver sur un truc où je vous présentez sans jeu dans le mois puis finalement qu'il n'y en aura que deux qui m'intéressent dans le truc je serai pas là à vous dire s'il ya quelque chose qui me plaît pas je vous dirai pas donc ce que je veux faire c'est qu'on va avec la paix avec la personne de gog on va sélectionner les jeux auxquels je vous présenterai c'est à dire que je verrai selon mes goûts déjà à la base et comme vous vous regardez les vidéos et je vois que vous êtes vous venez souvent et tout ça on est on est comme relativement souvent d'accord sur le sur le jeu on n'est pas tous d'accord bien sûr mais on est quand même souvent d'accord sur la majorité sur les jeux que je présente quand je trouve bien ou que je trouve pas bien tout ça donc on essaie de sélectionner des jeux qui me donnent envie la personne de gog m'a proposé un jeu que je vous présenterai bientôt que je ne connaissais absolument pas je n'ai pas encore essayé j'ai juste vu un trailer du jeu et je pense que ce jeu pourra plaire et je pense qu'il pourra me plaire quoi donc voyez on va partir du principe en fait je vais il faut que les me donnent envie c'est à dire que demain c'est pas demain je vais vous faire un jeu de sport lorsque vous savez que j'aime pas ça du tout voyez je vais pas me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire voilà quoi donc en fait mon avis sera toujours le même c'est à dire que je vais je vais aller quand même vers des jeux qui m'attirent en espérant que les jeux me plaisent pendant que j'y joue machin tout ça quoi et voilà quoi donc vous n'hésitez pas pour indépendance ça ne changera rien et la personne avec qui je discutais de qui m'a proposé ce partenariat m'a dit la même chose ça me fait ça ne sert à rien de proposer 50 titres si les jeux ne t'intéressent pas et je suis entièrement d'accord avec cette personne donc voyez c'est à partir de ce moment là quand j'ai commencé à discuter avec cette personne c'est là où je me suis aperçu vraiment j'étais vraiment en accord avec leur plateforme donc voilà je trouve qu'ils pratiquent des prix pas trop cher il n'y a pas de DRM ils font du rétro ils font de l'indé voilà enfin que demande le peuple voilà les prix franchement sont plutôt abordables vous pouvez le voir là voyez après vous allez me dire ça va peut-être dépendre des jeux tout ça mais après vous êtes obligés de rien voyez ce que je veux dire c'est ça quoi donc en fait le le les titres des jeux comme je dis surtout dans le descriptif comme je vous ai fait voir après on y reviendra il faut savoir que quand vous allez sur le site de GOG vous pouvez aller sur un onglet qui s'appelle à propos vous allez sur GOG Galaxy j'explique pour ceux qui connaîtraient pas parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà GOG alors vous pouvez télécharger GOG Galaxy alors GOG Galaxy c'est quoi en fait vous voyez c'est ce petit truc qu'on voit en photo derrière en fait c'est une interface en fait graphique qui va vous permettre d'accéder à vos jeux une fois vous les aurez acheté vous voyez un peu comme d'autres comme d'autres plateformes de jeu que vous connaissez certainement que j'utilise aussi d'ailleurs voyez donc vous téléchargez vous dieu vous pourrez appuyer sur play vous pourrez jouer vous pourrez mettre vos amis vous pourrez acheter directement vos jeux de la plateforme et tout ça quoi etc etc donc vous pouvez vous télécharger GOG Galaxy qui vous permettra de pouvoir gérer tous vos jeux en fait donc ouais voyez c'est relativement c'est relativement bien foutu c'est relativement simple franchement en plus l'interface est en français donc voilà qui demande le peuple voyez donc on aura on aura droit donc après pour les jeux et tout ça je vous laisserai aller voir je suis pas là non plus vous inquiétez pas je suis pas là pour faire le VRP de GOG mais je trouve que quand quelque chose fonctionne bien eh ben j'ai l'occasion d'avoir un partenariat avec eux je trouve que ça aurait été stupide de refuser quoi donc on va retourner sur la page youtube voilà donc comme je vous le disais il y a le lien alors maintenant je vais vous expliquer vite fait donc le lien pour s'inscrire sur GOG je vous l'ai mis ici donc je vais vous le mettre dans le descriptif de cette vidéo parce que là je l'ai mis sur Reversity Ransom pour que vous puissiez voir donc comme je vous l'ai dit ces liens sont affiliés ça veut dire que par exemple si vous cliquez sur ce lien il va vous emmener sur GOG.com et si vous inscrivez sur GOG.com ils vont savoir vous venez de la part de gamer addict comme le lien en dessous qui va directement sur la page du jeu si vous achetez le jeu via ce lien en fait je vais toucher un petit pourcentage et eux sauront qu'en fait que vous venez de ma chaîne vu que le lien est affilié donc vous voyez il n'y a rien de compliqué donc comme je vous l'ai dit j'ai rien à cacher si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à les poser moi je suis là pour répondre il n'y a aucun souci si vous voulez poser que ce soit des questions sur moi sur le partenariat ou sur la plateforme de GOG il n'y a aucun souci je serai disponible je pourrai y répondre donc voilà je vous avoue que c'est le premier partenariat que je fais parce que pour l'instant je les ai toujours refusé et je peux vous assurer que je reçois quasiment toutes les semaines tous les quinze jours je reçois des packs sont de mails où on propose des trucs à droite à gauche m'achète tout ça et j'ai toujours refusé donc franchement je vous avoue si vous avez confiance en moi vous verrez toute façon je pense que maintenant la plupart de ce côté il ya beaucoup de gens on se connaît on se connaît pas mal ne vous inquiétez pas si j'ai choisi cette plateforme c'est pas par hasard pour l'instant c'est plutôt la plateforme qui m'a choisi mais après il a fallu que j'accepte ou que j'accepte pas parce que je peux vous assurer que quand la personne m'a contacté pour ça je lui ai demandé les conditions je lui ai dit que j'allais réfléchir je me suis laissé un ou deux jours pour réfléchir j'ai regardé je me suis dit que finalement c'était c'était quelque chose de très très bien c'est que c'était une très très bonne plateforme donc voilà après ça sera à vous de voir moi comme je vous dis je ne force personne ça nous permettra de alors comme je vous le dis je vous récapitule ça nous permettra de pouvoir que je puisse vous présenter des jeux en fait qui vont sortir et qui sortiront peut-être dans le futur on m'a dit que de temps en temps pourrait peut-être me donner des clés pour faire des concours pour faire gagner des jeux justement donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'il ya encore il n'y a pas si longtemps que ça sur la faq des gens me demandaient pourquoi je ne faisais pas gagner de jeu et j'ai expliqué ce que je n'avais pas d'argent s'il y avait de l'argent il n'y aurait pas de souci mais je gagne pas assez d'argent et youtube pour pouvoir vous donner des jeux comme ça donc voilà ça peut être une possibilité et la personne m'a dit qu'aussi que ça serait possible aussi je puisse avoir accès à des alpha voix des bêta de certains jeux que pour l'instant en ce moment il y en avait pas parce que c'était plutôt calme mais 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 donc voilà donc il y aura peut-être une possibilité aussi de pouvoir voir certains jeux en avance pour pouvoir les essayer pour se faire déjà une idée avant que ça sorte quelques mois avant que ça sorte on pourra peut-être se faire une idée donc là pour l'instant à m'a dit que ça pour l'instant c'était pas enfin que là je pouvais pas en avoir parce que pour l'instant il n'y avait pas de d'alpha de bêta mais que s'il y avait possibilité elle pourrait ça quoi donc voilà donc des présentations de jeu des clés de temps en temps pour faire un concours sur twitter et sur facebook qu'on pourra vous offrir enfin que gog offrira du coup puisque moi je ne serai que l'intermédiaire et il est peut-être dans le futur quelques alpha quelques bêta pour pouvoir présenter des jeux dans le futur donc voilà voilà toutes les conditions pourquoi j'ai accepté de ce partenariat et effectivement si je peux faire un petit billet je vais pas vous le cacher on va pas se mentir si je peux me faire un petit billet à côté pour pouvoir faire aussi avancer progresser la chaîne et ben voilà ça serait dommage de cracher dessus donc voilà donc n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires même ce que vous en pensez si vous avez des questions à me poser je vous dis sur la plateforme sur moi sur les jeux sur etc etc et ben n'hésitez pas moi je suis toujours open pour vous répondre il n'y a pas de souci vous savez très bien que quand je peux répondre je réponds et donc bah écoutez voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas moi je suis assez content de ce partenariat j'espère que vous en serai aussi content que moi et puis je pense qu'on devrait pas trop trop tarder à vous présenter des jeux je vous ferai une liste si vous voulez des jeux que j'ai déjà testé moi sur la chaîne qui existe sur la plateforme de gog je vous mettrai les liens sous ce descriptif de cette vidéo et puis bah écoutez après ça sera à vous de jouer si ça vous intéresse ou pas en tout cas je vous remercie comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à passer me voir pour m'en parler si vous avez envie de m'en parler si vous avez des doutes si vous avez des questions voilà moi je suis là pour ça il n'y a aucun souci en tout cas je vous laisse je vous dis à bientôt et on se retrouve très très bientôt sur les lives d'ailleurs vous pourrez même poser des questions pendant les lives si vous voulez il n'y a aucun souci sur ce je vous laisse allez ciao ciao